Le Second Livre des Rois, chapitre 9 Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint-Érin, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galahad. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimchi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins, roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galahad. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'aime moi te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous ? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave, et celui qui est libre en Israël, et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébate, et à la maison de Baïcha, fils d'Ashija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Gisréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, Tout va-t-il bien ? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ? Jéhu leur répondit, Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais ils répliquèrent, Mensonge ! Réponds-nous donc ! Et il dit, Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, Ainsi parle l'Éternel, je toins roi d'Israël. Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnaient de la trompette et dirent, Jéhu est roi ! Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimchi, forma une conspiration contre Joram. Or, Joram et toute Israël défendaient Ramoth en Galahad contre Azaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Gisraël des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Azaël, roi de Syrie. Jéhu dit, Si c'est votre volonté, Personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Gisraël. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Gisraël, car Joram y était alité, et Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle, placée sur la tour de Gisraël, vit venir la troupe de Jéhu et dit, « Je vois une troupe. » Joram dit, « Prends un cavalier et envoie-le au devant d'eux pour demander si c'est la paix. » Le cavalier alla au devant de Jéhu et dit, « Ainsi parle le roi. Est-ce la paix ? » Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix, passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Le messager est allé jusqu'à eux, et il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, « Ainsi parle le roi. Est-ce la paix ? » Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix, passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Il est allé jusqu'à eux, et il ne revient pas. » « Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimchi, car il conduit d'une manière insensée. » Alors Joram dit, « A-t-elle ? » Et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au devant de Jéhu, et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Jizréel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu ? » Jéhu répondit, « Quoi ? La paix ? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges ? » Joram tourne à Bride et s'enfuit, et il dit à Akazia, « Trahison Akazia ! » Mais Jéhu saisi son arc, et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur, et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier, « Bidka, « Prends-le, et jette-le dans le champ de Naboth de Jizréel. Car souviens-t-en, lorsque moi et toi, nous étions ensemble, à cheval derrière Aqab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence, « J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai l'appareil dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. » Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivi et dit, « Lui aussi frappez-le sur le char ! » et on le frappa à la montée de Gur près de Jibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Akazia était devenue roi de Juda, la onzième année de Joram, fils d'Akab. Jéhu entra dans Gisréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix ? Nouveau Zimri, assassin de son maître ! » Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi ? Qui ? » Et deux ou trois genoux le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas ! » Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula au pied. Puis il entra, mangea et but, et il dit, « Allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Elie le Tisbite en disant, « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Gisréel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Gisréel, de sorte qu'on ne pourra dire, c'est Jézabel. » Jézabel.